À la page 27 du chapitre 10, on résout la partie B, la situation 5. Dans la partie B, on nous demandait la distance nécessaire pour arrêter si la voiture passe du 90 km heure de tout à l'heure au départ jusqu'au temps qu'elle arrête et que Béatrice freine en bloquant les roues. Donc, on a le même coefficient de frottement que tout à l'heure, les deux mêmes coefficients de frottement que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, mon inconnu, c'est une distance de freinage, donc un deltoyer. Ma vitesse, cette fois-ci, c'est la vitesse initiale que je connais qui est à 90 km heure ou 25 mètres secondes. Je pense que dans la vidéo précédente, j'avais oublié de faire la conversion d'unité, de décacher la conversion d'unité. Je prends une seconde pour y aller. Au départ, il y avait une conversion d'unité à faire pour nous ramener à 25 mètres secondes. Ma vitesse finale, c'est zéro, c'est du freinage. Puis, on nous dit à la fin de la situation, de la description, que Béatrice freine en bloquant les roues. Donc, les roues sont bloquées. Ça va faire une trace de freinage sur l'asphalte, donc en glissement. Les deux surfaces glissent l'une par rapport à l'autre. Donc, ma force de frottement, cette fois-ci, ça va être une force de frottement cinétique. Ma situation, comme tout à l'heure, un mélange de cinématique et de dynamique. Mon objet est ici au départ et est là à la fin. Mon coefficient de frottement va être montré quelque part. Le m, pas nécessaire, mais je le mets à côté de l'objet. Le delta x, c'est la distance pour passer de là à là, avec une vitesse initiale, puis pas de vitesse finale, parce que c'est égal à zéro. Et c'est la force de frottement qui me fait arrêter, mais là, le frottement va exercer une force dans le sens inverse, ce qui fait que je vais avoir une décélération. Mon A, maintenant, contrairement à l'autre problème, est vers l'arrière. Et j'ai mes deux autres vecteurs de force qui sont encore présents. Je regarde mon inconnu. Point d'interrogation sur un delta x. Ça va être de la cinématique au départ que je vais me démarrer. Je vais aller chercher une équation dans le chapitre 2, dans les MUA. Je cherche delta x connaissant vitesse initiale, vitesse finale, celle que je vais choisir, ça va être celle-ci, la troisième du MUA. Vitesse finale au carré est égale à vitesse initiale au carré, plus 2ax delta x. Je regarde ce que je connais dans le problème là-dessus. Vitesse finale est à zéro. Vitesse initiale, j'ai une valeur, 2. Le A, je vais écrire moins A, et mon delta x que je cherche. Donc, je peux isoler delta x. Il va être égal à, j'avais un moins, ce qui fait que je vais envoyer tout ça de l'autre côté. Donc, vitesse initiale va rester de son côté tout seul, du bon signe. Puis, je vais diviser par 2A au lieu de moins 2A parce que j'ai envoyé de l'autre côté. Donc, 25, 10 par 2A, même genre de problème que tout à l'heure. Je bloque sur le A. Donc là, je vais faire de la dynamique. Le A est sur l'axe des x, donc je fais de la dynamique selon l'axe des x. Le FF est maintenant vers l'arrière, donc c'est la seule force que j'ai, mais vers l'arrière, je vais mettre un moins, est égal à M, excusez, est égal à M fois AX vers l'arrière. Je vais mettre un moins. Les moins vont s'en aller de toute façon. Et le A, ça va être la force de frottement divisé par M. J'ai aucune valeur. Puis, la force de frottement, c'est un frottement cinétique. Ce qui me permet, justement, d'aller chercher une formule supplémentaire, dire que le module de la force de frottement cinétique, fait que ça, on est dans le chapitre 9 pur à cet endroit-là. C'est là que je viens d'aller chercher ma formule. Force de frottement cinétique, c'est MuC fois force normale. Et je suis bloqué un peu, comme tout à l'heure, au niveau de la force normale, qui est faite ici, mais je crois que je l'ai mis tout en rouge parce qu'on l'avait faite sur la page précédente. Fait que si la partie d'avant existe, au niveau de FN puis FG, ça n'a rien changé le problème. Fait que si ça existait déjà, je n'aurais pas été obligé de le réécrire à cet endroit-là. Et maintenant, du point de vue physique, c'est réglé. Il reste juste à faire des mathématiques, à réinsérer l'une dans l'autre, etc. Delta X, c'est vitesse initiale divisé par 2A. A, c'est FFC divisé par M, etc. C'est tout ce remplacement-là qu'il faut faire. Et en bout de ligne, je me retrouve avec vitesse initiale est égale à 2 divisé par MuC fois G. Toutes des valeurs connues, 39.86 m. Où il aurait été possible de faire des calculs intermédiaires, de calculer la force de frottement est égale à combien, puis après ça, l'accélération est égale à combien. Ce qui m'aurait permis de faire le calcul directement avec des chiffres, delta X, c'est vitesse initiale, mon 25 au carré, divisé par 2 fois le A. Si j'ai fait un calcul intermédiaire. ... ... ...